Musique 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 Je suis venu sur la chaîne de Nia Har TV Nous venons sur la chaîne de mes amis et les musulmans Nous venons tous à la chaîne de Nia Har TV Nous venons à Abbé Dominique Moussa Diagne Je m'appelle Abbé Do Trinitatis Il est en paroi de Saint Jean Bâtisse de Nia Har depuis 2 ans Je me suis venu à Thin Gaige Je me suis venu à Thin Gaige Donc j'ai fini par le service et j'ai apporté l'invitation pour les invités et nous allons parler de ce qu'il y a et je vais vous parler. C'est ce qu'il y a à l'invitation de l'invitation de l'invitation et de l'invitation de l'invitation et de l'invitation. C'est ce qu'il y a à l'invitation de l'invitation et de l'invitation et de l'invitation et de l'invitation. C'est ce qu'il y a à l'invitation et je vais vous parler de la mission de l'invitation et de l'invitation. Ce rôle est de continuer et de poursuivre la mission de l'invitation. C'est une mission de l'émanci de l'émanci. C'est ce qu'il y a à l'invitation de l'invitation et de l'invitation. C'est ce que l'essence du message du prêtre. Maintenant, Jésus a l'abé, l'abé, le catholique, qui a l'invitation et a l'invitation. L'abé est une communauté et elle peut célébrer la mission. Elle est de la mission et célébrer la mission de l'émanci. Le sacrement est des difficultés. Dieu a le droit à l'invitation et l'invitation. Elle a l'émancié et a la mission pour célébrer la mission. Par exemple, les mariés de l'émanci. Ils doivent aller à l'émanci. Les confesses de l'émanci. Ils veulent les bénévoles. Les onctions des maladies de l'émanci. Ils veulent aller à l'émanci. Ils veulent aller à l'émanci. C'est-à-dire qu'ils se trouvent que Jésus-Christ est le seul. Maintenant, ils l'émancient. L'abé, l'abé, le catholique, confirme. C'est-à-dire qu'il y a un grand baptisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent aller à l'émanci. C'est-à-dire qu'il y a une mission. C'est-à-dire qu'il y a une mission. L'abé, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller à l'émanci. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Parce que Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il a été le seul talibé. Il a dit que c'est-à-dire qu'il a un peu de leur vie. Après, il a pris le mort. Il a pris le mort et il a pris le temps. Il a pris le temps. Il a pris le temps. Après, il a pris le temps. 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 L'abé, il a pris le temps. Il a pris le temps. Il a pris la même efficacité que Jésus dans la croix et dans la croix. Donc, en résumé. L'abé, il a pris le temps. 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 C'est-à-dire qu'il peut aller à l'émanci. C'est-à-dire que l'abé n'a pas un métier. C'est-à-dire qu'il n'a pas une mission du prêtre. Le Côte des droits académiques en 1983 permettra de l'abbé parce qu'il a fait commerce. Donc, l'abbé ne peut pas aller à boutiques, aller à magas ou à racam, etc. C'est-à-dire que la fidélité de leur famille doit être dundé à l'abbé. Parce que l'abbé est lancé. Déjà, les études d'un prêtre c'est Bac plus 8. Donc, peut-être qu'il y a des études, il y aura des études. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fidélité, qu'il n'y a pas de fidélité, qu'il n'y a pas de fidélité. Donc, les fidélités doivent être dundé. L'abbé n'est qu'à chaque mois, il y a des honoreurs de messe. C'est-à-dire qu'il y a une petite contribution, une participation pour l'homme ouest. Il n'y a pas de fidélité, mais tu sais que l'honoreur est infime par rapport à l'abbé. Mais comme on l'a fait, on l'a fait. 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 Ça ne couvre même pas tes besoins. Mais c'est avec joie qu'on l'a fait. Parce qu'on l'a fait. Parfois, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Parfois, Dieu veut dire que tu as tout ce que tu as. Il faut que tu te souviens pour que tu ne sais pas. Parce que personne ne sait pas la situation. Mais je suis en train de voir les gens. Même les gens ne sont pas les catholiques. Car ils peuvent te faire. Tout ça, tout ça. Mais en tout cas, nous sommes là. On ne l'a fait pas de travailler. Mais c'est ce que nous avons fait. Donc, ça nous passe. Non, pas systématiquement. Dieu peut faire de voir tes humains. Que tu as dit que tes humains ont fait, que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Alors que tu as dit que tu as dit qu'une situation ou qu'elle n'a pas pu te le dire. Il lui a dit que tu as dit que Dieu l'a fait, pour vous aider à vous aider. Donc, cela s'il y a. Parfois aussi, elle vient de le dire. Tu as dit qu'un truc que tu as. Tu peux te aider. Donc, cela s'il y a. Parfois, tu vas te dire, Il sera obligé de dire à la personne que j'aime mais je ne peux pas parce que pour que tu puisses le faire. Donc tout ça c'est des situations qui arrivent mais on parvient à aider. Maintenant ce que tu savais c'est que financièrement nous devions pouvoir aider. Mais comme dans le système, les pères blancs, ils n'ont pas de moyens. Donc ils n'ont pas de moyens d'attendre les gens pour faire des doucements, c'est-à-dire des denrées alimentaires. Donc les gens aussi, psychologiquement, continuent avec leur mentalité. Donc beaucoup d'attendre à la prêtre, c'est-à-dire qu'ils deviennent à leur prêtre. Donc ça, ça rend les choses un peu difficiles. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils deviennent beaucoup d'attendre à la prêtre. Mais toujours est-il que, quand ils viennent, ils deviennent à la prêtre, c'est-à-dire que Dieu est venu pour. Parce que la prêtre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'occuper. Ainsi, ils ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Donc, c'est-à-dire qu'ils deviennent à la prêtre. Donc, tu deviens à la prêtre. Donc, tu deviens à la prêtre. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à la prêtre. Donc, vraiment, de ce côté-là, on ne se plaît pas. La mère n'est pas prête à nous. Je lui ai dit ça personnellement. Je lui ai dit ça personnellement. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Parce que ça aussi, c'est important. Alors, pour la première question. Vous savez, le découragement, il n'y a pas de domaine en fait. Découragement, il n'y a pas de domaine. Parfois, il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des affaires. Il n'y a pas d'importance. Parce qu'il y a des affaires parfois dans des situations où la raison ne suffit plus. Il y a des affaires. Il y a des affaires en fait. C'est une lumière. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité. Maintenant, si tu regardes là-bas. Si tu regardes ta vie et ta vie, tu vas te dire que, quelles que soient les épreuves, je n'ai pas le droit d'abandonner. En plus, si tu regardes tout le bien que tu fais aux personnes, qui ne sont pas les affaires. Qui sont 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 les affaires. Et si tu regardes ta vie, ça va te permettre de pouvoir être plus fort. Tentation de découragement. Parce que Satan, il est toujours là pour te faire douter. Parfois, si tu fais des affaires, ou si tu fais des erreurs, tu vas te décourager. Tu vas voir ce que tu as fait. Tu ne mérites plus. Mais c'est toujours là pour toi. 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 Donc ça, ça te fortifie. Et ça te permet de résister. Mais c'est une tentation de découragement. C'est toujours là pour toi. Il y a une sainte mère Thérésa. Il a dit qu'il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de découragement. Il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Parce que c'est toujours là pour toi. Il faut que de temps en temps, tu réfléchis à tes yeux. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des affaires. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais avec la grâce de Dieu, vraiment, nous pouvons les combattre. Mais il faut dire que, en tout cas chez nous, surtout, Pape François, quand il est en train, il est en train d'écrire. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Parce qu'en fait, l'autorité n'est pas la domination. Oui, l'autorité-service. C'est-à-dire que, même si tu l'as dit, c'est une jambe en fait. Donc, il n'y a pas de protocole. Non, non, non. Il n'y a pas de protocole. On rencontre tout le monde. Il y a des gens qui sont difficiles à joindre. Comme ça, j'en ai dit. Il y a des gens qui sont difficiles à joindre. Il y a des gens qui sont difficiles à joindre. Parce qu'il paraît que je suis difficile à joindre. Mais il y en a qui ne sont pas difficiles à joindre. Mais en principe, vraiment, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si on veut contacter, qu'on veut rencontrer, on peut te rencontrer, quelle que soit ta religion. Nous, on n'est pas, on n'est pas dans ce cadre-là. En fait, parce que là, tu as consacré ta vie pour les gens. Donc, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, mieux vaut ne pas être prêt dans ce cas-là. Mais comme c'est là, on se fait tout à tous. Il y a des villages. Il y a des gens. 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 Parce que c'est comme ça qu'on peut le dire. On ne va pas dire des gens, mais il y a des gens. Donc, tu fréquentes tout le monde. Parfois, il y a des gens. Il y a des gens. Parce qu'ils vont dire, regarde l'abbé, il ne faut qu'il n'y ait pas. Mais en fait, l'abbé, en vétu de sa mission, il faut dire que, je ne vais pas dire que tous les amis. Mais il faut qu'il y ait des gens. Parce qu'il n'y a pas de savoir qu'ils ne sont pas les gens. Après, il faut qu'ils soient les gens et qu'ils soient les gens et qu'ils soient les gens. Donc, on se fait disponible pour tout le monde. Il y a des temps forts de la liturgie. Parce que la liturgie, c'est le service que vous connaissez. C'est un service public rendu par le peuple à Dieu. Donc, la liturgie, il y a des célébrations sacrements. Il y a aussi les œuvres de charité. Il y a aussi le partage de la parole de Dieu. Il y a aussi la liturgie des heures. Il y a aussi la liturgie des heures. Il y a aussi des textes sacrés. Il y a aussi des textes sacrés. Ça nous permet de prier au quotidien quelles que soient les situations de la vie. Il y a une liturgie. Voilà. le carême il y a un temps fort dans la liturgie. Il y a un temps qui nous permet d'être dans le monde et le temps dure 40 jours. Il y a aussi du mercredi décembre au samedi saint. Si vous comptez le jour ça fait 40. Parce que le dimanche n'est pas dimanche. C'est parce que le Christ a dit l'évangile dans le dimanche dès le dimanche. Dès que dès le dimanche dès le dimanche il n'y a pas dimanche parce que le corps n'a pas le sens. L'évangile ça veut dire que déjà tu fais pénitence. Tu devrais dire qu'il y a quelque chose dans ta vie. C'est une pénitence. Je me prive de quelque chose mais les jeunes ont une prière dans le régime alimentaire. Alors que le carême ce n'est pas un moment de régime. c'est une prière pour être efficace. A côté de la prière il y a ce qu'on appelle l'aumône ou la miséricorde. Il y a un Saint-Pierre Chrysologue c'était un évêque de Ravenne qui a dit la prière frappe à la porte. Madame si tu veux il y a la prière de la prière il y a la prière il dit le jeune obtient Madame dans le corps il y a la prière la prière la prière la prière la prière et maintenant la miséricorde reçoit Madame si vous avez une prière si vous avez une prière c'est là donc les trois sont liés. Et pendant le carême on nous appelle surtout à ces trois là la prière et la prière la prière c'est l'état d'esprit du carême Pendant ces 40 jours un chrétien un catholique doit être exercer sa vie à son jour il y a deux exigées sur le mercredi descendre pour tous 18 ans jusqu'à 59 ans et il y a des fèvres les enfants qui ne avaient 18 ans Ils sont abstinés de certaines choses comme les bonbons, les friandises, etc. Mais ce n'est pas encore une fois pour le régime alimentaire. C'est pour que ce que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas d'éteindre les pauvres. Donc c'est ça, c'est de trouver cette intention-là. De même que vous connaissez à partir de 18 ans, c'est que l'Ukraine vit des mois difficiles avec la Russie. Le père François n'est pas un soube, c'est qu'il n'y a pas d'intention de ce jeune. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre sa propre situation. Un jour, les talibés ont eu un esprit, mais ils n'ont pas réussi. Après, il a eu un esprit mauvais, mais il n'y a pas d'éteindre sa propre situation. Depuis ce matin, ils ont eu des esprits, mais ils n'ont pas d'éteindre. Il y a des gens qui connaissent les jeunes et les prières. Donc, les jeunes, c'est ça. Il y a des gens qui le connaissent tout le temps, mais il n'y a pas d'éteindre. Mais le jour où il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Parce qu'en fait, le sacrifice que tu fais, c'est qu'il peut prendre la prière. C'est ça en fait. Mais si tu génères tes prières, c'est qu'il y a un régime alimentaire. Maintenant, à côté de ça, il y a les oeufs de miséricorde. Il y a des oeufs de miséricorde. Si tu te dis, 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 tu n'as aucun sens. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'éteindre. Si tu te dis, mais en même temps, si tu te dis, si tu te dis, si tu te dis, si tu te dis, tu n'as aucun sens. Mais les trois ensemble. Alors, c'est 40 jours. Avant, on a 36 jours. C'était dans le temps. Et puis, l'année fait 365 jours. Donc, le temps et le carême durait 36 jours. C'était considéré comme la dîme. Maintenant, le dixième de l'année. parce que, dans l'Ancien Testament, le premier livre, c'est que, il s'est dit qu'il y a beaucoup de me le 10e de votre récolte ou bien le 10e de vos biens. C'est là qu'il y a beaucoup de paroles. Si tu as话, pour que 355 jours, on va dire que le 10e c'est 36. Voilà. Donc, on considérait que le temps du carême, c'est vraiment le temps. On le fera et qu'on le fasse la dernière, on leur fera. Il faut ralentir. Si tu veux ce problème, tu dois combattre ça de toutes tes forces. Il y a un autre côté de Saint Jérôme qui disait que sans Cérès et Bacchus, Vénus reste froide. Cérès est le dieu de la nourriture. Bacchus est le dieu du vin. Vénus est la déce de la sensualité, la déce des plaisirs etc. Il faut dire que sans Cérès et Bacchus, Vénus reste froide. Si tu te fais, je ne pense pas à rien. Parce que tu ne penses pas à rien. Si tu ne penses pas à rien, tu ne penses pas à rien. Si tu ne penses pas à rien, tu ne penses pas à rien. Tu ne penses pas à rien, tu ne penses pas à rien. Parce que le cœur de la souffrance, le cœur de la souffrance, il n'a pas le temps pour penser à certaines choses. Donc le carême est une occasion pour ça. La télé, c'est composé de 6 semaines, 40 jours. Maintenant le 6ème dimanche, le dimanche des Ramons. Le dimanche, c'est le dimanche, c'est le dimanche. Il va falloir que l'Essou n'est pas à rien. Parce que l'Essou n'est pas à rien. Mais imaginez un peu, il va falloir que l'Essou n'est pas à rien. Et il ne sait pas que l'Essou n'est pas à rien. Donc dimanche, c'est le dimanche catholique qui a pris son sort. C'est le dimanche. C'est le dimanche. C'est le dimanche. C'est la semaine sainte. C'est la dernière semaine du carême. C'est la semaine plus difficile. Le jeudi saint, il va falloir que l'Essou n'est pas à rien. Le sucre a du médanche. Vendredi saint, on a trouvé le nom de la tâche de Jésus. Et le jour de l'Essou n'a jamais été lancé. Donc qui a dit tout à l'heure, mercredi des cendres, vendredi saint. Ca a fait un chemin de croix vivants. Après le samedi saint, c'est le seul jour dans l'année où il n'y a pas de Messe. Parce qu'on considère que Jésus-Christ a comme des gens, voilà, donc sacrifiez-vous à moi tout. Mais la veille au soir du dimanche, on considère que Jésus-Christ a été décalé. Donc la nuit du samedi au dimanche, on célèbre ce qu'on appelle la messe de Pâques. Voilà, la fête de Pâques, il faut commencer. Alors, si on a fait Pâques, après on a sept semaines qui vont nous conduire jusqu'à la Pentecôte, ça va faire 50 jours. C'est ce qui se passe, tant qu'à Pascale. Mais carrément, c'est 40 jours, c'est un itinéraire. C'est ce qui se passe, c'est le chiffre 40, de la forme symbolique de la Bible, de la forme sens. Parce que déjà, dans la Bible, le chiffre 10, le chiffre 10 symbolise un chiffre de la perfection. Les dix commandements par exemple. Chez nous, on a dit que Dieu a donné dix commandements. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement, tu ne prononças le nom de Dieu qu'avec respect. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième commandement, tu ne tueras pas. Sixième commandement, tu n'auras pas de désir impur. Septième commandement, tu ne voleras pas. Huitième, tu ne mentiras pas. Neuvième commandement, tu n'auras pas de mauvais désir envers une personne. Dixième commandement, voilà, tu ne seras pas envieux des biens d'une personne. Donc, on considère que Dieu a donné ses dix commandements. Donc, c'est un chiffre parfait. Si on dit que les 40, c'est 10 fois 4. 4, ça renvoie au monde parce que c'est les 4 points cardinaux. Alors, si on dit que la multiplication ou la division, ça donne quoi ? Le chiffre 40 représente un temps favorable pour tout l'univers. C'est-à-dire, il faut dire que Dieu le permet vraiment, où il y a des gens, pour vraiment donner ses bénéfices. C'est pourquoi, pendant le carême, on prie pour le monde entier. On ne prie pas seulement pour les catholiques et tout. On prie pour le monde entier. Nous, habituellement, notre prière est comme ça. C'est une prière universelle. C'est-à-dire que pendant ces 40 jours, C'est-à-dire que c'est la dernière période de préparation pour les bâtissons. Donc, il y a des étapes à faire pendant ce temps de carême-là. Donc, c'est un chemin de croix, mais ce n'est pas un temps de tristesse. C'est-à-dire qu'il faut prendre un repas pour la journée, au choix. C'est-à-dire qu'il faut prendre le petit déjeuner jusqu'au lendemain, à l'heure du petit déjeuner. Alors, comme on est dans un pays de dialogue aussi, Il y a ce qu'on appelle des influences de plus en plus catholiques qui vont prendre le petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il y a des catholiques qui vont prendre le petit déjeuner et qui vont prendre le petit déjeuner. Nous, les personnes, on le dit toujours, nous n'avons pas de déjeuner. Pour nous, le jeûne, il finit le soir. Maintenant, il y a l'influence aussi, mais ce n'est pas quelque chose de radicalement mauvais. C'est-à-dire que l'idée d'un dogou ne fait pas partie de notre religion. Mais c'est toujours bien, quand tu as fini de jeûner dans la journée, Tu fais une prière, tu fais une prière pour les grâces, Et puis, tu le fais, après la prière du soir, il y a une prière qu'on appelle les Vêpres. La prière, c'est qu'à partir de 17h, il y a une prière qu'il mange. Mais, ça se passe comme ça. C'est ce qui se passe comme ça. Bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de force à nous jeûner. Mais, Diangou a dit qu'à 18 ans, jusqu'à 59 ans, tu dois gorguler ça. Maintenant, bon, la sensibilité n'est pas faite, mais on n'a pas de gorguler. Alors, je vais partir d'un verset biblique, si vous permettez. Et puis, chapitre 12, verset 8 à 9. Mieux vaut la prière avec le jeûne et le monde avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer le monde que thésauriser de l'or. Le monde sauve de la mort et le purifie de tous péchés. Ceux qui font le monde sont rassasiés de jour. Alors, le passage, c'est l'essentiel qu'on parle. Alors, on est vraiment fidèles. C'est-à-dire qu'il y a un plus. Il y a un plus. Il y a un plus pour qu'il y ait sa propre sanctification. Il y a un plus pour qu'il y ait sa propre sanctification. Parce que c'est ça l'essentiel. Il y a un plus pour qu'il y ait une prière sincère. Et c'est le plus pour qu'il y ait une prière sincère. Il y a un plus pour qu'il y ait une prière sincère. Il y a un plus pour qu'il y ait des prières. Il y a une prière et il y a une prière. Il y a un pari. Là, il existe une prière拉ダ. Il y a des gens qui a expériences et là se souhaitent par son invité. Alors, il l'est comme Chahai P dobre important. Il Il ne peut pas avoir des récompenses. Si tu es un récompense, tu as une bonne chose. Tu ne peux pas avoir des récompenses. Mais en fait, tu as une personne qui sait que tu as une récompense. Donc, c'est ça le message, vivre les choses de manière intérieure et de manière vraie. Voilà, et surtout associer les trois. Un homme, de l'homme et de l'homme. Encore une fois, les jeunes sans prière sont un régime alimentaire. Les prières sans prière sont de la vie de Dieu. Les prières sans prière sont de la philanthropie. Parce qu'ils ont des prières mais ils ont des bienfaits. Ils ont des prières mais ils ont des prières et ils ont des prières. Ils ont des prières. Mais ce qu'on a fait, c'est la prière, l'aumône et le jeûne, l'ignan, l'arrivée et le corps. On a parlé de Kadena Yacine Tchandoum et de l'âge de la vie routale. Ce sont des exemples qui ont implanté ici. Le pape Jean-Paul est venu au Sénégal et a fait un dialogue islamo-chrétien. Ce n'est pas un dialogue de vérité, mais ce n'est pas un dialogue de vérité. Mais ce n'est pas un dialogue de vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre personne. Il y a un penseur de Sainte-Augustin qui a dit qu'il n'y a pas d'autre, qu'il veut comprendre le monde. Il a vu qu'un enfant était au niveau de la plage, il a un parc qui est en train de sortir à l'arrivée. Si l'on ne le demande pas, il ne le demande plus, et il n'a pas besoin de l'écrire, il n'a pas besoin de l'écrire de l'écrire. Pourtant, si l'on ne met plus, il ne l'a pas besoin. L'élève dit que l'élève vient de prendre la lumière et ne l'épistère pas. L'élève disait que l'élève ne l'avait pas dit. L'élève ne l'a pas dit que l'élève ne l'a pas dit. Si l'élève ne l'a pas dit, tu seras plus compréhensible envers les autres. Tu vas te dire que toi, tu as peut-être une part de vérité par rapport à Dieu, mais tu as quelque chose qu'on peut parler de Dieu. Parce que personne ne veut pas le faire. Donc c'est ça, quand on a le respect et la compréhension de l'autre, alors le dialogue se passe comme il faut. Vraiment dans la charité, surtout ça. Parce que Dieu n'est pas àthénée par l'Allah, n'est pas àthénée par le Raphatayem, n'est pas àthénée par le diplôme. Mais tu as àthénée. Il y a un saint qui nous dit ça. Au soi de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Est-ce que tu as àthénée? Parce que c'est ça l'essence de la religion. La religion, c'est pour nous aider à mieux vivre. Il y a un saint qui dit que Dieu est venu dans le souffle pour qu'ils ne le font pas. Parce qu'ils ne le font pas. C'est à travers qu'ils ne le font pas. C'est ça l'identité d'un vrai croyant. L'amour fraternel. C'est pourquoi, nous ne sommes pas àthénée par le Sénégal. On ne sait pas qui est musulman ou qui est chrétien. Parce que c'est vrai, on va vivre notre foi de manière différente. C'est-à-dire que les coeurs seront unis. Et quand on est unis, on est plus fort. L'arc-en-ciel est beau, c'est parce qu'il y a diverses couleurs. Et si on a une religion, il n'y a rien. Parce que plusieurs religions, c'est Dieu qui l'a permis. Mais si on a une religion, il n'y a rien. Alors puisque Dieu a permis qu'il y ait plusieurs religions, il faut que nous nous entrions dans ce cadre-là. Que nous ne disions pas que voilà. Il n'y a rien. Parce que quand on est dans ce domaine-là, on devient fanatique. On devient vraiment violent. Cela ne doit pas le terrorisme. Mais si nous vivons l'amour, vraiment tout va bien marcher. Et ce carême est un temps aussi pour développer cette dimension d'amour. Dieu a fait un peu. Si je ne m'abuse, notre corps, c'est notre corps. C'est une occasion pour montrer qu'on est véritablement dans un pays de dialogue. On est dans un pays de dialogue. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je pense qu'il va en bénéficier. C'est le pays. C'est pour ça que Dieu nous appelle encore à cette séance. Je souhaite aussi un bon carême à toute la communauté catholique. Dieu a Soupiré. Que nous le Chernemis. Que nous le Chernemis. Que nous les Chernemis. Que nous la Chernemis. Que nous nous Enquilions. Que nous auparavant. Que nous Vraiment nous faire de nombreux enfants dans le Limous. Que nous fais de nombreux enfants dans le Sénégal. Que nous fais de nombreux enfants dans l'Afrique et dans le monde entier. D'avance je souhaite un bon ramadan à nos frères musulmans qui vont nous rejoindre dans la danse. C'est ce que vous connaissez, c'est qu'on est un croyant, c'est qu'on est un croyant, c'est qu'on est un croyant. Vraiment, Dieu peut l'appeler. C'est ce que nous avons fait pour nous aider au Sénégal et à l'adoune. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada